Pour ceux qui ne le savent pas, Boko Haram est un groupe terroriste qui sème la terreur dans la région du nord-est du Nigeria, du nord-ouest du Nigeria et du nord-est du Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun. La région des quatre frontières entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. C'est dans cette zone-là que la secte terroriste a installé ses quartiers et sème la terreur depuis maintenant plusieurs années. Boko Haram est un groupe qui, au-delà de vouloir s'aimer la terreur, veut installer un califat dans toute la zone, donc prendre la zone du nord du Nigeria, le sud du Niger, le sud-ouest du Tchad. Et cette zone de l'extrême nord du Cameroun, c'est la volonté de ces chefs de guerre d'installer un califat et de dominer. J'ai lu, moi, des articles sur ce groupe, Boko Haram, effectivement un groupe terroriste. On voit un petit peu comment ils agissent, les tactiques utilisées, la propagande, tout ça. Ils enlèvent des jeunes filles, qu'ils droguent, qu'ils envoient en tant que boucliers humains, bombes humaines. Et j'ai retrouvé tout ça dans le livre. C'est vraiment édifiant, très édifiant. Justement, ils ont plusieurs manières de faire. Utiliser des filles, des jeunes garçons, des innocents comme des bombes humaines. Et aussi, terroriser, enlever les enfants, les filles surtout. On se rappelle de l'événement de l'enlèvement des filles de Chibok, au Nigeria, il y a quelques années. Et j'ai mis dans ma fiction tous ces éléments qui apparaissent dans le quotidien des personnes qui vivent dans ces zones-là.